Bonjour, Jean-Louis Dossou, titulaire d'une maîtrise en physique et chercheur dans le domaine de la nutrition. Parlant de recherche en nutrition, j'ai lu quelques livres. Et vous savez, une maîtrise, c'est un diplôme de recherche, surtout une maîtrise en physique. Ça permet de comprendre un certain nombre de choses dans le domaine de la science, et particulièrement dans le domaine de la médecine. Alors je tiens en main ici un livre écrit par un médecin du nom de Dr. Ristron qui n'est pas également une dame, que je ne connais pas très bien, mais qui a écrit un livre très volumineux. Christian Nordrup a écrit La Sérieure de la Monopole, La Sérieure de la Ménopause, un livre que je vous souhaite au moins de voir. J'ai eu la chance de voir le livre. La Ménopause n'est pas un sujet qui m'intéresse pour moi. Je ne vais pas tout faire à la fois, n'est plus. Alors, le premier livre de Ristron que j'ai lu, c'est Toute la Vie en Bonne Salle, et c'est ce que va me faire une ordre de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatale. Et c'est ça qui m'a incité à lire ces autres livres. Quand vous avez lu un livre d'un auteur qui vous a marqué, vous achetez désormais l'auteur et non les titres. Donc, quand j'ai acheté ce livre, je savais que je serais intéressé par tout ce qui s'y serait développé. Ristron dans la particularité d'être un scientifique qui cherche à donner des références de tout ce qu'il publie. Ce livre, vous y verrez plus de 30 pages de références bibliographiques. Je l'ai lu, je l'ai lu, non seulement lu, mais je l'ai exposé entièrement dans l'ensemble de formations. Je l'ai d'ailleurs dit dans mon livre « Magie pour vous en bonne santé ». Dans la partie biographie, j'ai bien dit ça. Que c'est ça, c'est ce monsieur qui m'a inspiré à approfondir mes recherches sur le régime alimentaire pour sortir ce livre-là qui a été bien vendu et qui est encore en demande. Alors, qu'est-ce que Ristron m'a permis de découvrir ? Ristron m'a permis de découvrir que nous pouvons rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et comme pour appuyer, restreindre dans ses écrits, Forever a lancé un challenge pour aller visiter l'île de la Sardaigne en 2013, le Challenge Manager Aigle. Et je me suis battu avec mon épouse et nous avons gagné ce challenge. C'est ça qui me donne voix à ce pince-là que vous avez, qui est plus gros. Ça fait de l'or 14 carats que je porte là. Le pin de manager fait de l'or 7 carats et le pin de manager A fait aussi de l'or 7 carats. Donc, j'ai gagné le challenge. Mais c'est sans compter avec les formalités du visa. Visa que nous n'avons pas eu et je n'ai pas pu faire le voyage. Mais avant d'avoir la notification que je ne pouvais plus faire ce voyage-là, j'ai fait assez de recherches. J'étais très enthousiaste. J'ai essayé de fouiller un peu sur la culture du milieu. J'ai découvert donc que la Sardaigne, c'est une île qui abrite des centenaires en super forme. Et c'est ce que Forever voulait nous faire, au fait, découvrir. Parce que l'appui de Forever, c'est des produits Forever Living Products. Forever Living Products. Et les gens pensent que c'est de l'utopie que de penser qu'on peut vivre à jamais. On peut vivre très longtemps. En fait, vivre à jamais, c'est déjà de vivre chaque jour de sa vie jusqu'à sa mort. Plutôt que de s'entendre dire dans le cabinet d'un médecin un jour que notre liberté s'arrête. Qu'en réalité, nous sommes morts, mais que nous devons attendre d'être enterrés. Le jour où le souffle de vie nous serait arrêté. Nous serions enlevés. En fait, est-ce qu'on vit lorsqu'on traîne certaines maladies? Est-ce qu'on vit lorsqu'on est obligé de se priver d'un certain nombre de plaisir de la vie? Eh bien, vous pouvez manger, vous pouvez manger bien, manger correctement le plus longtemps possible. Il suffit de comprendre les combinaisons, les bonnes combinaisons d'aliments. Il suffit aussi de comprendre que les compléments alimentaires, c'est nécessaire. Un exemple simple. Lorsqu'on vous sert un repas, je ne parle pas d'aujourd'hui, où vous faites attention, vous privez de tout. Lorsqu'on vous sert un repas d'habitude et qu'il n'y a pas de sel dedans, vous savez qu'il n'y a pas de sel dedans. Et vous y mettiez. Ne le faites pas aujourd'hui, je ne le fais pas. Ça fait partie aussi d'apprendre à bien manger. Le sel ne s'ajoute pas à table. Ou alors, il faut préparer le sel et peut-être mettre l'eau salée si on tient à compléter. Il faut aussi apprendre à discipliner son cerveau. Donc, si on vous sert un repas et qu'il n'y a pas de sel, vous savez. Mais quand on vous sert un repas qui ne contient pas de la vitamine C, comment vous savez ça? Qui ne contient pas de la vitamine A, de la vitamine E, du sélénium, du magnésium, du calcium, comment vous savez? Du manganèse, comment vous savez ça? Vous ne savez pas. La vitamine D, vous ne savez pas. C'est de là simplement que vient l'idée de compléter les compléments alimentaires. Et les gens disent souvent qu'il n'y a pas d'études scientifiques. Aujourd'hui, il y en a plein. Il y avait un site internet, je ne sais pas pourquoi ça a disparu, qui a rassemblé toutes les recherches faites dans le monde, surtout les compléments alimentaires. Je ne sais pas par quelle alchimie ça a disparu. Je ne sais pas si ça a changé de nom en temps. Mais dernièrement, j'ai essayé d'aller encore sur ce site et je ne l'ai pas retrouvé. Les preuves sont là. L'espérant de restaurant, qu'est-ce qu'il a amené? A fait sa conversion. Il a fait la confession de sa conversion. Dans le livre « Manger et ceux qui vont ainsi ignorer la médecine nutritionnelle pourraient vous être fatal. » J'ai acheté aussi son livre « Mort sur ordonnance » qui est resté avec un de mes grands frères jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit que quelqu'un le lui a retiré. Mais c'est un livre que, bizarrement, je n'ai jamais aimé parce que mon but n'est pas d'aller parler des médicaments. Je n'aime pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Je n'ai pas besoin de détruire des médicaments pour vendre des compléments alimentaires. Si quelqu'un ne veut pas s'offrir la chance de bénéficier de la qualité de vie qu'offre l'utilisation des compléments alimentaires, je prends ça pour une punition que la vie lui inflige. Merci de votre excellente attention et à la prochaine.